Le gouvernement ne veut pas d'une nouvelle ZAD dans le Tarn et cela explique la réaction rapide des forces de l'ordre ce matin. Les policiers et les gendarmes ont délogé les opposants à l'A69, la future autoroute entre Toulouse et Castres. Ces derniers s'étaient installés dans les maisons expropriées sur le tracé du chantier. Périne Mislange et Marion Laradet. L'affrontement aura duré tout l'après-midi. Vers 13h, les forces de l'ordre ont investi la ZAD, occupée illégalement par les opposants à l'autoroute Toulouse-Castres. Sur place, plusieurs centaines de militants étaient en train d'installer le camp. Il y a des lacrymogènes qui sont tombés du ciel dans nos assiettes alors qu'on était en train de manger en famille dans un moment convivial. Et du coup, il y a eu un moment de panique énormissime à la crémade. Les gens sont partis dans tous les sens. Le face-à-face est tendu. Sur ces images fournies par la police, les opposants jettent des pierres. Les forces de l'ordre répliquent avec des gaz lacrymogènes. Personne ne recule. Chacun campe sur ses positions. Ambiance surréaliste quand les opposants se mettent à danser. Il y a des jeunes qui ont la rage au ventre, qui veulent en découdre, mais qui sont calmés par une autre tendance qui est très pacifique. Depuis hier soir, les militants avaient investi une maison. Elle est située sur le futur tracé de l'autoroute. Mise en place de barricades, organisation du ravitaillement, ils sont déterminés. On ne veut plus d'autoroutes, on ne veut plus de voitures. On sait que c'est ça qui nous détruit. On sait que c'est ça qui détruit la planète. Gendarmerie et police ont repris possession des lieux. La cellule antisade créée par Gérald Darmanin a été mobilisée pour permettre une évacuation rapide. Des experts, des juristes, facilitant les démarches auprès du préfet. Il entre clairement dans la volonté du gouvernement d'empêcher l'installation de ZAN, c'est-à-dire de manifestants qui sont à la fois violents et qui s'installent illégalement sur des propriétés qui ne sont pas les leurs. D'après la préfecture, neuf personnes ont été interpellées. Les militants évoquent une trentaine de blessés, six côté police. Ce soir, le camp s'est vidé, mais les opposants promettent de revenir.